Mike Tyson n'est plus à présenter. La légende de la boxe a gagné son statut au cours des années 80, s'imposant comme l'un des meilleurs de sa génération. Cependant, le natif de New York a eu quelques difficultés à gérer son succès, faisant souvent la une de la presse à cause de ses frasques. S'il a pris sa retraite au début des années 2000, Mike Tyson est remonté sur le ring en 2020, à l'occasion d'un combat d'exhibition à but caritatif. Et il n'avait rien perdu de sa foule. Mike Tyson face à la justice actuellement, le sportif de 56 ans a un autre combat à mener. Selon les informations du Times Union of Albanie, relayées par le Mediasport Illustrated, Mike Tyson fait face à la justice depuis le début du mois de janvier. Le boxeur a été accusé de viol par une femme, qui affirme que les faits se seraient déroulés dans les années 1990 à Albanie, la capitale de l'État de New York. Selon le témoignage de cette dernière, Mike Tyson aurait abusé d'elle à bord de sa limousine, alors qu'il était censé la conduire à une fête. Il aurait commencé à l'embrasser, ignorer ses manifestations de refus et retirer son pantalon, avant de la violer dans le véhicule. Des millions de dommages et intéressent elle qui a préféré garder l'anonymat par peur des représailles des médias et tous les fans a également indiqué qu'elle avait souffert de séquelles physiques et psychologiques après cette supposée agression. A titre de compensation, elle réclame la somme colossale de 5 millions de dollars à l'ancien champion. Bien que les faits remontent à plus de 30 ans, la loi Adult Survivor Act de l'État de New York a supprimé la prescription en ce qui concerne les crimes sexuels. Ce qui permet aux potentielles victimes d'engager des poursuites, peu importe l'ancienneté des faits. L'entourage de Mike Tyson, qui est apparu très affaibli l'été dernier, n'a, pour le moment, fait aucun commentaire au sujet de cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...